À présent, nous allons démontrer scientifiquement que les cités régionales représentent des facteurs essentiels de développement. En fait, les 27 cités régionales sont les principales municipalités d'agglomération au Québec, soit des villes d'au moins 10 000 citoyens, ou sont regroupés les principaux services municipaux et gouvernementaux. En observant attentivement, on constate que chacune d'elles est un noyau central, entourée de municipalités qui bénéficient de sa capacité d'accueil en termes de facteurs marchands et institutionnels. Non seulement, elles assument un large éventail de services essentiels aux citoyens et aux entreprises, mais en plus, la création de richesses qu'elles génèrent accroît le pouvoir d'achat de la collectivité. C'est leur poids démographique, économique et social qui les positionne comme acteurs incontournables du développement au Québec. Voyons voir. Ensemble, elles regroupent près d'un million de citoyens. Elles créent 11 % de l'emploi, dont 16 % dans le domaine manufacturier. Elles représentent 17 % de la valeur foncière industrielle et génèrent 31 % des investissements manufacturiers. La vitalité économique des cités régionales favorise un rayonnement qui dépasse leurs frontières. Elles se distinguent nettement des municipalités qui n'ont pas une capacité d'accueil significative. Une cité régionale occupe les deux tiers de l'activité économique de son pôle géographique. Si 94 % de l'investissement manufacturier est injecté dans les cités régionales, c'est parce qu'elles offrent un environnement propice à la création de richesses dont les entreprises ont besoin. Leur densité d'infrastructures et de services est de plus de cinq fois la moyenne de toutes les municipalités québécoises. De plus, elles assurent le lien avec les grands centres urbains. L'analyse de ces données confirme que les cités régionales sont de véritables moteurs de développement du Québec. Et elles gagnent à être reconnues.